... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous Solidaires. Aujourd'hui nous partons à Londres, chez Green Couture, un atelier de recyclage de tissus qui est aussi un chantier d'insertion, tout ça dans un ancien bar PMU. On va aller voir comment ça se passe. Carole, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du lieu, c'est quoi cet endroit en fait ? Alors vous êtes dans un ancien PMU de Londres, qui a resté fermé un petit peu plus d'un an, et qui a été transformé en recyclerie textile. Tout ce qui peut être textile, mais pas friperie non plus, on ne collecte pas de vêtements. Alors là justement, vous attendez quelqu'un qui arrive avec des chutes de bâches, c'est ça ? Oui, c'est ça. Des chutes de production, d'un imprimeur, sur lesquelles on retravaille et on transforme en différents accessoires. Bonjour. Bonjour. Corinne, alors qu'est-ce que vous nous amenez là ? Alors aujourd'hui, je vous amène toutes les chutes de bâches que l'on a collectées. C'est des choses que l'on n'a pas pu produire, des erreurs ou des fonds de bobines. Que nos chutes puissent avoir une seconde vie pour nous, c'est vraiment très important. Corinne, recycler vos bâches comme ça, ça peut être un plus sur un appel d'offres en fait. On nous questionne souvent sur tout ce que l'on met en place pour l'environnement justement et de travailler avec une structure d'insertion, c'est important pour nous et ça peut effectivement nous permettre de valider les appels d'offres et de remporter les marchés. Corinne, merci. Vous le disiez, c'est un chantier d'insertion. Il y a combien de salariés ici en fait en insertion ? Alors on a une équipe de 8 salariés en CDDI. On peut aller les voir ? Oui, bien sûr. Bon, c'est parti. C'est par où ? Là ? Bonjour, je vais vous présenter donc Julie, qui est notre encadrante technique d'insertion et Adjara, qui est sur la confection de biais. Voilà. Allez, laissez travailler. Bonjour. Dans l'atelier de couture. D'accord. Donc on a Kaki Dalma. Bonjour. Moudjid. Bonjour. Et Véronique. D'accord, bonjour. On est en train de faire des portes à téléphone en bâche de star, voie cyclée. Jusqu'à présent, votre parcours, ça avait été compliqué dans le sens où vous aviez enchaîné des aides, des petits boulots, c'est ça ? Et puis voilà, j'ai enchaîné de l'intérim, des petits boulots, et voilà, c'est surtout en fait, essayer de trouver sa voie actuellement qui est quand même assez difficile. Là, je pense que j'ai trouvé. Et voilà, il y a plein de bonnes choses qui se présentent pour l'avion. Donc, le cœur végétal. Et pour aider ces personnes en insertion, ici, il y a Charline Grenat, conseillère en insertion professionnelle, elle est juste là, on va aller la voir. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre, Charline, quel est votre rôle ici ? Je les accompagne sur leur démarche administrative et puis sur l'aspect plus professionnel, les aider à identifier un nouveau métier, à partir sur un projet de formation et à les rendre autonomes et opérationnelles pour repartir sur un emploi après bien de couture. Merci. Nous quittons quelques instants Green Couture pour aller rencontrer un des premiers partenaires de l'atelier, il s'appelle François Crolière, il est artiste-peintre à Clavon-Ferrand. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Vous êtes le premier à avoir fait confiance à Green Couture. C'est quoi votre partenariat avec eux ? C'est ce qui est génial, c'est quand on redonne une seconde vie au tissu, à la bâche ou même à ma peinture, parce que c'est le cas aussi. Et en plus, qu'on fait du bien à la planète, que l'on ne le pas plein. C'est le début de l'aventure à mon avis, et pour Green Couture, et puis pour moi, Green Couture, et puis non, non, c'est un bonheur. On vous retrouve là-bas, alors ? Merci. Merci. Nous sommes de retour chez Green Couture, où François Carole et un nouvel artiste, Aaron Mesc, sont en train de parler de leur nouveau projet. Là, par exemple, c'est le montage des hances de chaque sac, avec l'échoude de 6 minutes et de la courte d'escalade recyclée. D'accord. Comment tu as proposé ? Au niveau format, il faut voir ce que tu as ence de la courte et courte. Exactement. Nous, on part toujours de la toile de l'artiste. Le fait que ce soit du recyclage, de la réutilisation de produits, ça, ça vous a touché dans cette démarche ? Oui, parce que moi-même, pour mes tableaux, j'utilise du bois que je récupère, souvent de vieilles affiches aussi, qui sont prêtes à acheter, que je récupère. Donc l'association des deux m'a plu. François, vous signez chaque sac, en fait. Oui, je pense que c'est important pour montrer que ces sacs sont uniques. Vous êtes assez satisfait du résultat, non ? Ah, je suis enchanté, je suis enchanté. Merci. Merci beaucoup à vous. Tout Solidaires, c'est terminé pour aujourd'hui. Tout de suite, vos actualités régionales. Merci. Merci. Merci.